bon allez on va on va étudier maintenant parler de tout ça on va reprendre un point alors cette question que tout le monde s'est posé ça se fait qu'il ya comme un vin il a il a fait il a fait ce stratagème pour prendre les berakot j'ai tous posé cette question n'est ce pas c'est pas lui c'était sa mère c'était sa mère bravo et lui il a bien aidé aussi parce que ça avait l'habitude de prendre l'excellent tireur ou archer ou je sais pas pourquoi il nous a dit que ce petit mal j'aurai coupé alcaline d'arrivée les flèches d'attardé il ou paie les alors il a tardé d'attardé il a fait en sorte qu'ils aient en préparer le repas non alors qu'à mes amis là j'ai dit que et savent attrapé le gibier la taché à lattaché et dès qu'il attaché pour aller chercher un autre après les gorgés le пример est la malacte détaché après deux heures trois heures il dit c'est quoi cette histoire c'est quoi aime se tomber qui connaissent ce qu'il a fait il après un rottweiler je sais pas ce qu'il rage qui dit que il était tellement habile avec l'art qu'il arrive à faire la chrita ouais mais là ça marchait pas alors il a dit tu sais pas moi je vais aller amener ça mais il a pris il a pris donc avec ruse c'est là clairement barribe et merma il a pris avec cette ruse alors il ya des explications sur le chat selon le chat ou non on dit à actuellement question simple c'est que il faut savoir à la carne arnaqueur il faut savoir arnaquer un arnaqueur faut pas être créé du faut pas être au bête et parfois hymne navarre dit le roi salomon arabie moïse vous aimez le roi salomon vous lisez comme il disait on ne tente pas la deuxième joue pour se rendre là que nous et ça c'est à misrel c'est comme ça on va et mieux encore peut-être je ferai un cours sur sa bléné d'air quand j'abatte je prie avec vous alors bléné d'air je ferai un cours sur ça sur celui qui te veut du mal tu le devances tu n'attends pas qu'il lui fasse mal et tu préviens et tu te préviens et c'est ça et c'est comme ça que ça marche il n'y a pas de et lui il sait que la bracha lui revient pourquoi il sait que la bracha lui revient parce que la bechora lui appartient la bechora lui appartient il a acheté la bechora le droit des nes à yaakov donc c'est à moi que revient la bechora preuve à l'appui c'est il va voir son frère son fils pleuré dit qu'est ce qui se passe il dit mais c'est c'est moi le c'est moi et ça il m'a qu'il m'a piqué ma bracha il va dire oui ton frère il est venu et hop il te l'a il te l'a pris déjà pourquoi il les chauffe et ça qu'il chauffe il chauffe et ça mes enfants ils se disent ce que je vais dire là il t'a pris l'autre il t'a pris tu as vu le gars va lui faire tu chauffes tu mets de l'huile dans le sur le feu maab chat bon c'est pas qu'il chauffe pour lui ou de base et savent c'est un tadic par mon garçon c'est un bon garçon tu te moques et moi dans il a pas fait dans l'aïté âgé non non mais je me dis donc ils étaient très bien jusqu'à là jusqu'à là et ça qu'il est mais en fait à beaucoup d'explications mais une de ce soir c'est qu'en fait bon il ya comme il voit que ça va prendre les bras rottes et sa mère n'accepte pas et c'est toi qu'on vient voir donc tu vas le prendre non pourquoi agir avec la ruse et ben ils nous disent rachamim vas-y je vous écoute vas-y alors il a un commentaire d'habi bourré ça avait venu voir son frère et il lui a demandé il a dit donne moi de ce que tu manges j'ai faim de ce rouge yaakov lui a donné du pain il a rassasié de pain avant de lui donner le rouge qui était des lentilles en fait et c'était pour ne pas qu'ils lui disent tu sais pas ce que j'ai faim que j'avais faim que je t'ai demandé de me donner ça et que j'étais prêt à te vendre mon droit d'aînesse donc quand il a mangé les lentilles qu'il avait demandé il était déjà rassasié donc il avait plus l'excuse de revenir en arrière en disant eh bien ça marche pas cette entente qu'on a pris parce que c'est parce que j'avais faim que j'étais prêt à abandonner mon droit d'aînesse bon ça c'est bon mais dans tous les cas donc il dit voilà c'est moi le libérant donc c'est moi le libérant c'est moi qui revient il n'a pas volé voilà mais pourquoi alors pourquoi quand même pourquoi de cette manière avec la choukma et bina de de yitzhak avinu quand il a donné la berakha yaakov et et quand et sa est venue bien sûr après lui pourquoi yitzhak ne pouvait pas peser et et ne pas dire que ton frère est venu à mirma qu'il a pris la bénédiction bien sûr pouvait lui donner une bénédiction et puis ça s'arrête là il devait lui dire que toute cette scène là que ton frère est venu et voilà et bien sûr bien il a énervé et savent comment on le connaît mais je me demande comme la bina et la choukma de de yitzhak avinu il pouvait vraiment laisser faire et accepter bien sûr que bon yaakov il est venu avec cette ruse et puis donner à un berakha et ça ça finit là c'est tout c'est mettre de côté la tsa qui la tsa qui out de et à quoi va vivre alors c'est bonne question tout ça on va suivre un chemin qui va essayer de nous répondre un peu à tout ça c'est que d'abord quand on a une explication chaque c'est que comment dire en français et des mois le proverbe à un menteur de menteurs quand il ya c'est qu'on va à gala à gana mi ghana à vos menteurs non non il ya ya en tout cas mais la réalité j'ai vu une explication intéressante c'est que il ya plus il ya plusieurs mais une des explications c'est selon le sod c'est qu'yakov avinu c'est le tikkun la réparation d'adam harichon étant la réparation d'adam harichon adam harichon avait fauté malheureusement avec son épouse à va à cause du nahash était venu en ruse dans une ruse en leur disant mais pour toucher l'arbre vous mourez pas manger vous ne mourez pas et il a rusé il a usé de la ruse pour pouvoir les faire tomber dans la faute il ya comme avec nous il doit reprendre des berakhote qu'il a perdu ses grandes berakhote spirituelle et matérielle qu'il a perdu à cause d'organes et ben doit reprendre il dit par le même stratagème que je suis tombé je vais devoir passer par ce stratagème pour rappeler au nahash voilà ils savent c'est et ça c'est le symbole et l'emblème de qui est savent du nahash et ça c'est toutes les forces du mal c'est l'équipote que l'on appelle dans le salon donc c'est ça qui passe par la voie de de par cette voie là voilà parce qu'on fait un ton drift car aurait pu venir dire et c'est lui qui va les bénis non il fallait que ça se passe par là fallait que ça se passe de cette manière par ce format voilà et riv k qui est peut-être je pense qu'ils mettent à quel la faute de rava qui avait pas tombé par la faute du nahash à faire tomber rava non la dame alors il faut qu'elle dit non moi le même stratagème que j'ai fait tomber adam là on va le ramener par la ruse on va ramener le serpent voilà par la ruse voilà et on va y'a quand même les doigts à avoir les périns c'est un dame qui va se manger voilà c'est bon puis à ton mari et pourquoi est ce que dieu a interdit cet arbre de la connaissance il a interdit le fruit de la connaissance oui oui pourquoi non 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 écoutez je veux je veux la réponse durable si ça vous alors demande rabbi moïse chacune de ces questions ce sont des projectiles ce sont des questions droit au but alors vous allons expliquer pourquoi dieu a interdit le fruit de la connaissance bien du mal d'abord à kadosh barrow faut dire le soit et m nous explique que chacun des arbres il y avait 613 arbres dans le ganedon et chacun des arbres ça représentait une de sa de la torah parce que la création du monde c'était le plan de la structure quand adam a richard a été créé c'était pas pour manger des fruits et et manger du steak c'est pas ça quand il ya écrit dans la torah l'europe d'aule chambre à l'europe d'aule chambre à quoi c'est devenu la jardinière et nos dépôts c'est ça qu'il a été créé d'un mariage non oui il fallait servir la terre cultiver et ça c'est la pérennité du genre de l'humanité du monde mais mais d'abord mais d'abord avant tout c'est quoi c'est le chômeur torah et au vedachem par le biais de ces arbres ces arbres qui ont plus qu'ils représentent les mitra qui a écrit oub et à être mais tors hagan et l'arbre qui bettoch hagan tors c'est le centre de quelque chose et le centre de la torah c'est un arbre il y avait deux arbres vous remarquerez qu'il y a deux arbres on parle de l'arbre connaissance du bien et du mal et de l'arbre de la vie et sa date et et sa haïm et sa date au vara avec sa ta haïm l'autorème peut pas manger le cet arbre c'est quoi ces deux arbres c'est un arbre c'est quoi explique le soit émettre ces deux arbres mais jumeaux un tronc commun qui se divise en deux dont l'arbre du connaissance du bien et du mal à quoi ça représente c'est une ma mitzvah qui est qui a une facette positive une facette négative je m'explique je suis ton dieu et unique ton dieu c'est la mitzvah donc positif je crois en dieu laïmona en dieu et le côté négatif c'est l'autiste l'oïe l'écha l'otiste à velel l'achèr l'oïe l'écha l'achèr l'otiste à velel l'achèr tu n'auras pas d'autre dieu tu n'auras pas d'autre dieu c'est la mitzvah mais dans le revers négatif c'est ça donc le tov vara d'accord c'est à dire c'est de ces deux arbres qui ont le même le même essence commun et c'est quoi ne pas donc manger le frein interdit c'est à dire ne pas aller dans l'interdiction de quoi de reconnaître une autre divinité une autre force que celle de dieu et c'est là l'erreur d'adam harichon adam harichon dit je consomme ce fruit c'est à dire je consomme quelque chose qui m'a été interdit par ce dieu unique parce que je n'y crois pas qu'il ya que ce seul dieu unique il n'y en a d'autres et je peux et je peux être indépendant émancipé de de la de la de la de la soumission d'être soumis à dieu ça c'est sa grandeur c'est sa grande faute et c'est ça qui dit vous serez comme des dieux vous deviendrez des créateurs du monde comme lui en deux mots c'est quoi c'est croire en d'autres dieux croire en d'autres forces et que ce n'est pas que lui qui est omnipotent qui 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 ça veut dire quoi qui gouverne dans le monde 24 semaine et autre chose quelque chose qui tient qui échappe à dieu et c'est là l'erreur d'adam harichon c'est là l'erreur d'adam harichon ça s'appelle arvodazara il a fait c'est à dire une certaine forme d'avodazara d'où le la consommation de ce fruit interdit qui symbolisait pas tout ça et les forces d'une arache de l'avoir bousculé dans cette avéra de lui avoir montré faire croire par des illusions que ça va c'est pas et kakami vont dire qu'il est doté d'un stratagème qui s'appelle la ruse comment il les a poussé vers l'arbre en poussant vers l'arbre elle a dit vous n'avez rien eu vous pouvez manger est ce que dieu avait déjà dit une fois de ne pas toucher là non tu mangera pas mangera pas d'ici notre avis me dit une phrase très connue vous connaissez j'imagine cola mozif goreya tout celui qui rajoute qui va en faire plus bas sauf il en fait moins c'est très important de savoir quand vous faites les mitsfot qu'est-ce qui imite ça torii qu'est ce qui est rabbinique bien définir les choses d'accord pas faire un meli melo de tout parce que qu'est ce qui se passe lorsqu'on fait un meli melo de tout et là il s'avère que je donne un exemple à le rabat il a permis de faire sa chabat dans quelles circonstances je sais pas on va dire humide soit qui une transgressée ou cette manière une à l'interdit rabbinique quand tu ne sais pas que c'est rabbinique qui a permis ça bon alors on peut permettre peut-être la lumière peut-être pas vers l'éthique peut-être permettre ça tu ne connais pas le pourquoi de tout et comment ça marche donc quand tu es un mini melo et que tu connais pas et c'est ce qu'on appelle cette amara tout c'est cette ignorance et ben tu vas commencer à faire des amalgames et ça c'est très dangereux très grave parce que si tu fais des amalgames tu vas tu risques de tout permettre c'est que la torah elle te dit l'eau c'est un parashat va être un homme l'auto siphon veloti ground tu ne réduira pas des missions de la torah tu ne rajoutera pas ne pas réduire des missions de la torah je comprends il ya 613 tu vas pas enlever quand même mais quel problème de rajouter rajoutons vous allez-y on y va et on rajoute et ce qu'un qui veut repenser finir avec maria qui parlent c'est quoi le balto siph le petit purage dans cette fin il ya quatre cases j'ai une cinquième avec dix vrais torah ou je ne sais moi ouais l'autre se met un petit camilla un petit parchemin avec marman no man ou allez savoir chacun ce qu'il veut pourquoi pas qu'est ce que ça gêne oi 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 si tu rajoutes tu falsifie la torah tu falsifie la torah viendrait vous allez me dire mais je comprends pas mais les amis ils ont donc comme ça des 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 adhams des suppléments là qui avant ça marche rabi moshe je vous voyais que ce qu'ils vont venir comment ils font les chakrami m'a ajouté réponse 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 et nous avons alors je vais parler un peu plus bas ok laissons le il ya une conférence dans la salle mitoyenne de monsieur l'honorable jacques sada et donc ça apparemment ça il ya une interférence bon on va expliquer alors qu'est ce que j'étais en train de dire à botei les kharamim comment c'est possible tu me dis que la torah réponse la torah me demande demande aux sages de protéger sa torah les chambres et mishmarti vous préserverez ma torah comment la saak la société d'autoroutes et des automobilistes du québec font pour protéger les usagers il met des barrières il met des barrières il m'a dit des terres pas dv et qu'on appelle ça air plein des dos d'âne et des six enfants et te mettre pourquoi pour avoir deux voix de chacun son sens vous les feux rouges tout ça pourquoi pour protéger on aurait pu faire comme gaza stop il n'y en a pas tu y vas tu fais ce que tu veux dans tous les pays disons voilà tu vas en afrique du nord c'est une suggestion le stop donc pourquoi on fait pas parce qu'il faut protéger les kharamim ils mettent des barrières s'appellent des darim un geder un geder c'est protection au delà de ça il y a écrit dans la torah la torah nous dit tu ne te dévoiras pas tu ne te dérouteras pas de ce qu'ils te diront ni de droite ni de gauche nos sages d'interpréter cela même s'ils te disent que la droite c'est la gauche et que la gauche c'est la droite tu dois les croire tu dois le faire parce que ce sont les ambassadeurs de la torah cette merveilleuse torah elle sait qui est la bouche de la torah sont les kharamim d'accord les kharamim et les kharamim ils ont une grandeur d'âme comment les appellent les kharamim les tamis des kharamim sont toujours des talmidim toujours des étudiants de torah et des élèves de torah talmid c'est un élève ils sont toujours en permanence en train de se poser la question et de se et de dire et s'il faut remettre en cause et s'il vient dans la caca remettre en cause avec des justificatifs à la on est presque à reposer la question avec la avoir et à discuter ça c'est toute la guémarra dès que la guémarra a été close c'est fini après maintenant qu'est ce qui se passe alors c'est celle quoi s'ils te disent que la gauche c'est la droite et la gauche sur un compte ça c'est droite ça c'est gauche réponse mais maurice si je vous dis que celle-là c'est la droite et que l'autre c'est la gauche est ce que vous acceptez ou pas réponse c'est quoi pourquoi faut accepter parce que selon mon regard selon le regard du tamis des kharamim ça c'est la droite et ça c'est la gauche alors toi tu comprends pas bien de mon côté tu vois comment ça comprends bien mais toi dans ma vision vient dans ma vision vient mais toi avec toute la rochma qui est avec les kharamim et là tu te diras mais il a raison ça c'est la droite et ça c'est la gauche ça c'est important mais si tu es toujours en conflit avec les kharamim c'est quoi que les idées les idées des kharamim ben tu peux pas c'est toujours ça va être l'inverse c'est pas logique c'est pas normal c'est pas si c'est pas ça bon juste un point comme ça je vous et je vous laisserai après on continue l'agmara on continue prend la gloire il ya un soir intriguant dans la paracha tol d'autres un soir donc le soir je vous rappelle c'est habitué c'est écrit que quand il lui a piqué les brotes enfin quand il lui a pris des brotes et et ça va été avec lui a été choqué terrifié il va hurler il va pleurer et savent sa première fois la seule fois qu'il a pleuré il pleure il pleure d'avoir ou pas avoir eu les brotes de son père et nous dit le zora kadosh va isa et sav kolo va yevk et ezah lui le va la voix et pleura le zora on dit comme ça d'abord le midrash san khouma et après le zora et zaïv n'a versé que quelques larmes dit le midrash et pourtant voit quelle paix et quelle quiétude hachem lui a accordé pour ses larmes regarde la paix et la quiétude que le monde occidental le monde est ça grâce aux larmes aux quelques larmes qu'il a versé nous resterons dit le zora sous la domination des sages jusqu'à que nos nous nous répondions et version des larmes qui effaceront les siennes sont sa domination va s'estomper le jour où nos larmes vont pouvoir laver ses larmes et c'est là la question que je voulais poser rabbi moïse a vu maurice a posé et dit mais je comprends pas ça fait 2000 ans qu'on pleure mais combien de deux fleuves de larmes veux tu pour que l'on puisse effacer les larmes de les aeus combien ça on le fait que pleurer de peine de quoi il s'est débarrassé de deux de ce par an d'eau que qu'il avait de d'aller chercher les gens comme on dit dans la saline d'aller les chercher de les ramener et où il voulait plus de se transférer il a transféré à yacob qu'est ce qu'il voulait maintenant il a peur il sait qu'il a perdu ici qu'il a perdu coche il a loupé le coche et nous disent nous disent rachamine et j'ai vu quoi non 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 c'était c'était une mais bon il sera qui va lui dire écoute écoute j'ai une petit truc à te dire d'abord la vérité de base t'es foutu parce que je vais tout donner à ton frère non il lui dit ça et il dit et je confirme la bing qui sont jeunes et je suis très heureux de lui abandonner parce que dans des courants tu m'as appris que c'était pas toi le bérot il a dit parce que je crois que tu étais bérot et il lui a dit non en fait alors vous dites mais il a mis de il a mis de lui le tueur réponse c'est qu'au départ il pensait que c'était un sage comme il est sage il va accepter son frère au moins qu'il kiffe mais des moments ils voient sa réaction tordue et il voit qu'il lui dit il m'a doublé deuxième fois et lui c'est quoi deuxième fois et ben 15 ans il m'a je vais vendu ma bérot à et puis avant tout à bérot mais gamba ou riais mais je lui donne tout libre à l'autre à lui qu'on m'a raconté la marque est bête ou quoi ce moment là il dit mais je tombe des nuits limite est compétentable mais qu'est ce que tu comprends pas alors je veux juste comprendre c'est pas c'est pas au moment de la croix qu'il a perdu des fois là non il a été vendu ça fait 240 ans avant je veux dire que ça voilà je vous donne le compte vous voulez le compte vous voulez le compte je vous donne le compte le compte il avait 60 ans il sera quand il c'est qu'il avait 60 ans il sera quand quand il a eu et sa veille à corps à quel âge les a bénis il avait il est en train dans 523 année oui ou non ah oui que rachid dit que pourquoi il a décider de bénir il a dit il a dit que rachid dit un homme doit cinq ans avant la date de décès de son père ou de sa mère doit s'inquiéter de décéder et cinq ans après dans les cinq ans de son père sa mère donc comme sa mère est décédée à 127 ans mais dès qu'il est entré en 123e année après 122 ans maman il me rendra à 127 c'est possible que je vais mourir je m'inquiète alors je veux pas mourir sans avoir légué le monte testament et mes brotes à mon fils donc c'est à 100 ans là qu'il a appelé donc de 60 ans à bataille de 60 ans à 123 il ya combien il ya 63 ans et c'est à 75 ans quand il avait 75 ans parce qu'ils avaient 15 ans quand il leur a rendu la boire donc vous me faites 63 à moins 15 58 ça fait 48 ans qu'il a déjà le droit d'hénès 58 non rabbi 75 ok je vais faire un petit tableau parce que la rabbi harry et alors je vous faire tic tac tiré cap ok je vous l'a fait courte abraham donc il s'est marié sarah s'entendent ça c'est clair très bien il a alas elle a 90 ans elle a un bébé mazal tov à 127 ans à qu'elle a citraque donc quel âge il à ce moment là il traque 37 37 à ce moment là je reçois un téléphone abraham de dieu prophétie et le dit l'épouse de ça qu'elle vient de l'être elle s'appelle rivka bon ah ouais donc trois ans plus tard avant ça c'est pas mariable à trois ans à la marie elle a trois ans elle a marie il la marie donc elle a trois ans lui il a 40 ans très bien est-ce qu'il a une relation physique avec elle il attend qu'elle a trois ans donc il a dix ans il attend dix ans il a 50 ans bravo et dix ans de stérilité il a 60 ans elle a 23 ans elle a 23 ans ok mais pas ce qu'il y avait il sera quand les a eu et les a eu à 60 ans elle a 23 ans et puis non alors il traque quand il a eu 123 ans il a décidé de bénir son fils pourquoi maintenant et dit maman elle est décédée à 127 à moi et donc comme maman elle est à 127 ans je dois m'inquiéter peut-être je suis dans les sept zones vous comprenez donc je dois me et après lui il est décédé en fait à 180 ans il est né il est décédé comme son père cinq ans plus tard son père le pauvre c'est lui qui est décédé cinq ans plus tôt parce que tu lui avais dit 175 abraham parce que tu lui avais dit je vais te faire il faut il faut comprendre ça mais dieu va lui dire je vais je vais te faire mourir dans une bonne vieillesse et l'âge lorsqu'il avait 15 ans et savent et l'âge de 175 ans de abraham et savent il a fait à ce jour là cinq avérotes les plus grave il a vendu l'appel aura la méprise et la méroire il l'a fait il a violé une femme une fiancée il a tué il a fait des arbres d'hazard bref il a fait des choses affreuses ce jour là où il a fait ça a dû et diagramme tiens tu remontiez moi vaut mieux pas que tu voyais tes petits enfants partir en cacahuètes comme ça ça va te faire la peine justement et le plan d'antiste le premier jour de directement vraiment c'est qu'ils faisaient plein de lentilles quoi les lentilles parce que l'anti c'était le dîner qu'on donnait au exactement oui bah non c'est bon et lentilles le corail et fait que les lentilles viennent du canada en tout cas alors maintenant maintenant qu'on a vu tout ça voilà mais la paracha non et moi moi je me suis moi je me suis toujours demandé quoi abraham il va pas voir ça là haut pas vrai il va pas voir ça là haut mais il va pas voir ça là haut à voir c'est la façon dont c'est expliqué dans la paracha on a l'impression qu'ils vendent oui c'est juste après non mais non n'oublions pas que dans la façon qu'un autre tu perds dans son temps bon alors à bataille la bataille moi j'ai une réponse peut-être y'a vaut rien mais je l'ai dit quand même ok je me dis qu'on va nous avoir que son fils et les amis partient en cacahuète oui ou non pourquoi il décidait ce qu'elle est décédé un petit fils qu'une mois à chérie moi il a fait décider 5 alors vous allez me dire quoi là où il voit pas peut-être mais moi j'étais pas là où pour savoir je vais pas y être pour l'instant jusqu'à 120 ans à vous tous alors mais mais là-haut ouais ils savent pas ce qui se passe en bas oui on peut dire qu'il prie alors c'est une bonne question mais moi je me dis quoi prévoit d'enver quoi il va pas savoir la vérité alors c'est une bonne question je le fais pas parce qu'il ya des actes par des deux sens c'est moi dans ma serebrachot nous avons étudié ensemble dans le deuxième chapitre ça fait après qu'à trois ans et demi on avait étudié que va à métier mais n'a nioudi mais où m'a apparemment les le 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 décédé le mort ne sait pas ce qui se passe ah bon mais les mètres moi je me suis dit comme ça dites moi ce que vous en passez de mon analyse il ya une peine quand on est ici sur terre quand il nous arrive des choses on a de la peine alors on est on est affligé par cette peine et même si on sait que tout est pour le bien et qu'on a cette émouna on est une émouna mais la douleur y est est ce que je veux dire c'est que la douleur y est la peine y est surtout la peine de voir ses enfants passer par un mauvais chemin là-haut quand tu es là haut tu vois la finalité des choses déjà en voyant la finalité des choses tu n'as pas l'émotion comme ce que l'on a ici tandis qu'ici c'est une épreuve très dure et douloureuse même spirituellement dans le coeur de vivre quoi de subir les 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 cheveux de subir les chemins signeux que que ce sera j'aime cet enfant va passer et tu ne vois pas la fin la finalité tu vis ça même si tu es mon an en dieu quand j'aime il sait ce qu'il fait etc mais c'est très dur et 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 dieu a promis à vraiment de mourir dans une bonne vieillesse ça appelleront ça une bonne vieillesse de voir son enfant partir en cacahuète ton petit fils jamais donc je me dis que même si là où là où c'est la même chose là où tu connais la finalité des choses donc tu sais pourquoi ça se passe comme ça de quelle manière pourquoi je pourrais voulu ça on dit que lorsque tu es là donc le père tu vis cette chose et tu vois pas la finité de chaque chose est ce que je veux dire c'est mon c'est mon père ou je sais pas ce qu'il vaut voilà maintenant merci alors à beauté pour répondre je voulais faire le si on a remarqué mais mais je termine un point ce qu'il dit le rabiche l'homme qui est unique les books il dit comme ça il dit bio les faux dit je prends pas le soir et dit il faut que nos larmes et nettoie ses larmes tu veux quoi de litre on a fait bonjour et dit comme ça il ya une notion à la rique qui s'appelle bitoul bitoul des robes c'est à dire lorsqu'il ya deux liquides où il ya deux il ya des produits qui se mélangent et qui sont amalgamés qu'on a du mal à reconnaître et ben gars par exemple une goutte de lait qui coule dans une armée de soupe de viande s'il y en a ok et dans une armée de viande s'il ya une goutte sur 60 il dit il traque pourquoi il a pleuré est-ce qu'il a pleuré pour la spiritualité ce qu'on a foutre on a rien à battre et ça fait ça et ça pourrait pleurer il a pleuré pourquoi il a été allé l'eau et mtala chavé mishman arrête toute la matérialité parce que c'était marat de ménager qui a donné au départ l'héritage oui isaac qu'il a fait une bénédiction à jacob qui devait donner en fait à exécuter une bénédiction de matérialité de réussite et une floraison dans tout ce qui est matériel très bien non après tout a tout donné c'est bien qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe à la bataille donc ça mais il était conscient qu'il avait dit s'en foutait d'avoir perdu alors il dit nous si on pleure pour le gâche mi-août alors c'est kiff kiff borico c'est la même chose pourquoi veux tu que mes larmes effacent les siennes mais si on pleure pas pour la même raison on pleure parce que tu es loin de tes enfants parce que la chérina est en galoute parce qu'on pétine ton nom dieu parce que tout le monde dit où est ce qu'il est votre dieu parce qu'on veut être proche de toi on veut te servir parce qu'on a marre de vivre dans le mensonge on a marre de vivre dans le shaker que nous propose ce monde et bien quand tu ne penses pas à la qui ou là pour toi égoïstement mais pour dieu quand tu as seul ces larmes c'est là que mashiach arrive et c'est ça que dit le soir quand nos larmes effaceront les larmes et ça il faut que dans nos larmes il n'y que que la dimension spirituelle de notre de notre distance avec dieu et à kadosh par au gros et rabotaille je pense qu'on y est parce que même pour ça on en a pleuré et c'est pourquoi là on est voilà oui mais c'était trop tard alors que tu pleures fallait pleurer voilà fallait pleurer mais mais faut pleurer durant tout cet exil et c'est ce qui s'est passé je pense qu'on n'est pas très loin il faut toujours avoir ça en tête quand vous priez dit d'avoir quelques secondes en tête quand tu dis et c'est marre david amera tatmiar quand tu dis bonhir ou shalaïm yachem pense yachem juste pour faut pour toi je veux ce que vous connaissez cette blague mais si c'était femme là qui a parlé en europe de l'est à l'époque des cossacks vous êtes petit fait un petit aubergé auberge elle lui dit et le rabbi le parle du machillard et que machillard m'entraide un rabbi rabbi tu peux prions pour ma chasse et oui bien sûr ce qu'on fait qu'ils prennent tous les cossacks en israël l'amène tout le monde là bas et nous on reste tranquille ici elle a rien compris tu vois donc l'idée c'est de non j'avais un cadeau c'est notre notre point moi j'aimais cette version maintenant on y va dans la caméra la caméra nous dit comme ça celui qui voit une une idole en hérite israël donc il voit une on avait vu alors plus les rêves on a fini les rêves il voit une église il voit une idole qui s'appelle mercoulis exactement ok c'est ce qu'il y avait surtout là bas à l'époque vous avez dit c'est une idole ont jeté des pierres d'accord alors il doit dire barouk hachem et l'okinou mener en l'âme chez l'atel aurait rappelé mon vrai rétionaux bref béni toi tu as chez votre du roi de l'univers qui a fait preuve de longanimité envers ceux qui transgressent sa volonté c'est incroyable tu dis hl tu sais quoi j'aime merci d'être patient l'organisme qui est patient qui est tolérant qui attend hm c'est incroyable et hm il est patient hm il est il attend très patient mais il sait pas un pigeon alors là loin de la colomère hm va train t'inquiète hachem laisse passer tu vois ça fait 40 ans je veux bien 50 ans 60 ans il va trop raillard c'est sa vie qui va passer c'est sa vie qui en plus ça veut dire qu'elle va passer tiens mon gars welcome back to the google un jour là tu vas payer nul ne peut rester sur l'unité n'y a pas ça qu'il faut faire des chouvas des chouvas de des bêtises même de la jeunesse elle a fait dans sa jeunesse des bêtises à droite et à gauche ok il en a fait maintenant mon prochain il s'est repris et tout il avance et bien à combien il va faire et mon gars fait tes chouvas pour ta jeunesse pense-y toi tu l'as oublié mais le bon dieu n'oublie rien qu'ils aurèrent quand les nishka htata et n'oublie rien dieu il est présent passé futur tout est conjugué au présent alors quoi fêter chouva sur ça et comme la gloire a dit dans ma serait tout cas cinquième d'un chapitre il m'arrêtit que pendant c'est une ramette à showyé va on dit pendant qu'ils dansaient dans la fête de halamoued au bâtiment d'âge ce qui ont fait des choix les balles et des choix il disait bonnes et heureuses est notre vieillesse qui a fait pardonner notre jeunesse on a fait des chouvas et aussi et les ceux qui ont son tzadjikim de naissance quand je dis tzadjikim de naissance un grand mot mais parce qu'il n'y a pas voilà ceux qui n'ont pas décrit ils n'ont pas fait les 400 coups et ben ils disent quel bonheur notre jeunesse qui ne fait pas honte à notre vieillesse parce que vous savez ceux qui sortent les vieux dossiers c'est ce mec il a réussi l'avance ça c'est toujours les ministres ou quelqu'un tout d'un coup on leur sort des dossiers comme il dit ganel malé les vieux dossiers enfin il adore les vieux dossiers c'est les vieux dossiers ça fait mille ans bon la commande a dit c'est quand on avait fait chiot sur ça maintenant je crois que c'était chez manu la marque m'a expliqué combien soukot c'est un moment tellement de joie et de simprême qu'on faisait une téchouva par amour de dieu et non pas par peur pendant qu'il est pour le prochain à autre homme on voit où est-ce qu'il va me mettre dans les livres de la vie dans l'île de fait soit range toi mais mais a pris soukot c'est tellement le bonheur tu dis à j'aime elle a vu son match et pour tout ce que tu me gâtes mes enfants ma femme et tout c'est pas là ça etc et c'est et donc on dit que lorsqu'on fait une téchouva la commande dit qu'on finit toujours avec un mot ou pas par crainte les avérotes deviennent des deux et méthodes selon ça on peut comprendre un grand midrash dans les brosses à puissance l'un âge qui dit le cadre thème l'arrivée au mari jaune vous prendrez pour vous le premier jour peri est à d'art un fruit un agrume capote et marines à l'eau là avec ses terrains marichonne marichonne de quoi pour le jour de la fête n'a pas écrit la marie jaune ramin d'idia marichonne l'étrement de nouveau notre premier jour pour compter les fautes pourquoi ce qu'elle commune âgée dit jusqu'à ce jour là tu es tellement occupé entre qui pour tout côte et les achats t'as même pas le temps de faire aller à l'avérote quand tu vas commencer à faire l'avérote c'est quand il arrive à la fête à la fête un peu plus voisif il n'y a pas de boulot et pâti donc on commence le compteur commence à tourner ce premier jour il ya marichonne et marichonne la bonne note mais c'est l'ancé le mida je viens de vous dire tout à l'heure pas du tout on veut recompté les avérotes les cas les rôtes passées on veut remettre moi toutes mes avérotes passées parce que maintenant je fais une vérité le choix et si tout devient des mitzottes je veux qu'on les compte maintenant je veux je compte compte c'est avérote qui est devenu des mitzottes j'ai compris comment voilà on le voit comme ça pendant la camara la camara a dit comme ça que celui qui ça c'est pour en air et serelle maintenant celui qui maintenant celui qui voit comme je n'ai kamino va tout qu'habim celui qui voit en air et serelle une idolatrie ou un endroit où l'idolâtrie a été déraciné ok on va rentrer dans tous les détails il doit dire il doit dire il doit même manière qu'elle a été déraciné de cet endroit qu'entre à kermi comme comme de serelle ainsi qu'elle soit déraciné également de tous les lieux d'israël et j'ai pas terminé tu termines va achève les mondiaux c'est trop beau et ramène les coeurs de tous ceux qui les adorent afin qu'ils adorent à toi c'est à dire nous on supplie à dieu de ramener les idolâtres ramener à toi j'aime qui reviennent vers toi on n'est pas les renégats là et c'est fini et on les revient c'est toi on supplie que ça si je oublie route la règle et si tu vois tout ça dehors d'israël et son riz romar vachev les mondiaux des rats tu n'as pas besoin de dire ramène les coeurs de ceux qui les adorent de ceux qui t'adorent parce que c'est on parle pas de juifs on parle de ceux qui est mis péché au bavé de pravin car le marjot était des habitants sont des idolâtres de toute façon voilà voilà alors avance tandis que ce ça parle des allusions de des pécheurs de la ministre et donc ça parle de chez nous abîchement ben lazar abîchement le fils de lazar nous dit c'est petit fils d'un bichy d'un vrai avait route la règle remarqué même en termes même en dehors d'israël qui doit le dire pourquoi mais les chats qui dit les guerres parce qu'ils sont destinés à se convertir tous chez les masses comme écrit dans le passé de stefania c'est un pas souk qui parle de la fin des temps à des efforts et l'abîme sa faveur ou alors moi je change les nations de terre sort qu'elle parlera sa faveur ou à une langue pure de manière qu'elle proclame tous le nom d'un kadosh boru avec une termination incroyable donc ce qui va se passer il faut prier voilà il faut prier pour qu'un kadosh boru pour qu'un kadosh boru voilà t'arrashe rabam luna a expliqué à donner cet enseignement à roi bavel à resha celui qui voit divers endroits en babylonie à resha la malfaisante c'est ce qu'elle a fait de babylonie elle a détruit la tamine dache le premier temple on suivit qu'ils voient la terre qui est en terre de babylone oui exactement c'est ça c'est ça et d'en rester cinq bénindiques sur la main laquelle n'oubliez pas que le tamud c'est tamud ils étaient babylone voilà s'il a vu les ruines de babylone de la ville de babylone mais vous connaissez les grands porcs avec le je pense que c'est des chiens on est comme ça là c'est de ils ont fait ouais bref exactement alors il dit alors il dit c'est qu'ils voient ça baour chez riz bavel à resha tu dois bénir dieu qui a détruit la ville de babylone la malfaisante tu dois bénir dieu de voir les ruines de babylone quand tu pour ça non je suis encore en babylone pourquoi je dois venir mais on doit toujours pour qu'on lui rend en l'euro match sur ça d'avoir détruit ses ses terres alors mais ils ont détruit la mine dache et il n'y a pas plus grande louange pour dieu de dire que l'impunité n'existe pas ça a pris du temps mais de voir la vengeance la vengeance c'est une bonne chose dans ce qu'elle vengeance de dieu parce que c'est quoi non non lorsque c'est dieu qui l'afflige c'est lui qui l'afflige voilà ou quand moi je la fais de manière désintéressée totalement mais c'est très compliqué parce que ne pas prendre du plaisir à faire du mal à quelqu'un qui t'a fait mal c'est très dur c'est très compliqué de tuer quelqu'un faire mal à quelqu'un pas pour moi le mal qui m'a fait à moi mais pour rendre hommage à dieu ça veut dire quoi pour faire juste la justice ne me dis pas qu'il n'y a pas un soupçon là de ok je le cache pas mais donc c'est vrai que c'est dangereux de faire la gma raconte comme ça je vous raconte à une histoire une histoire une histoire qui dit le rabanne n'aimane 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 à l'époque de l'armagne dans l'espagne il y avait un homme qui était un délateur un délateur le gars c'est un juif qui fait la délation et qui met en danger les comme des gens et et vous savez qu'un délateur d'après la loi juive il a le droit d'être même sans juger sans être jugé à d'être tué et un type qui est parti quand il partit à la mer je fais une petite baignade il a plongé le vent et il a laissé bien faire de l'apnée et quelques semaines plus tard l'autre qu'il avait noyé lui-même il m'a envoyé alors j'étais voir le rabanne dit je comprends pas mais 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 pourquoi il a fait la lara il dit non il en a pris du plaisir s'il prend du plaisir c'est plus une chose de dieu c'est plus une chose de la c'est la cruauté totale et c'est ça la grandeur que nous on sait comprendre et distinguer entre les fois qu'on dit comme elle n'est qu'à mot hm elle n'est qu'à votre vie à au dieu dit des vengeances dieu de la vengeance elle n'est qu'à mot hm dieu de la vengeance hm la vengeance entre deux noms de dieu combien c'est important la vengeance pourquoi c'est important la vengeance parce que la vengeance est l'expression que dieu existe sur la justice et donc quand tu vois justice tu rends hommage à dieu même des fois ça prend beaucoup de temps la tichouïa prend le temps ouais des chouïa des fois il faut beaucoup de chouïa tu attends mais c'est ça qu'est ce qui s'est passé voilà parce que remercie à hm qu'il y ait une justice sur terre et ça c'est important alors à bataille voilà très bientôt nous allons prier pour que justice soit fait je suis soit fait et à cadeau je m'envoie comme il y a crampasso comme il y a crampasso qui dit parce qu'il dit comme ça dam ava de rachafour à cadeau je m'envoie dire je vais venger le sang de mon serviteur qui a été versé et ben avec la tachem j'espère que la tachem se dévoile se dévoile de manière la plus dévoilée possible et qui nous ramène tous à tzion et rachbemeidabé amenou amen la tachem donne toujours la chokma et l'intelligence à nos oham israel je vous embrasse comme tout pour sauver les attaçés